Une chose qui m'avait marqué, elle est où l'autre lampe ? Non, il n'y a pas une autre lampe de ce côté là ? Ah voilà. Là dans Resident Evil 2 en fait, il faut tout simplement, il y a une partie de pièce, une partie d'une arme pour l'améliorer. Et dans le 3 en fait, c'était Nemesis je crois qui lâchait les parties et il en fallait deux. En fait ça créait une arme, deux mallettes de pièces, ça créait une arme. C'était pas pour modifier votre arme, c'était pour en créer une nouvelle en fait je crois bien. Donc c'était différent et ça m'avait un peu, enfin ça m'a embêté sur le 3. J'ai une partie d'arme, pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça peut pas ? Ça veut pas se mettre les uns dans l'autre et tout, c'est quoi cette merde ? On va garder le flingue de côté, on va utiliser la machine gun pour le moment. Est-ce qu'on prend le magnum ? Je sais pas si on garde le magnum en fait sur le coup. Non je pense pas. On prend le fusil à pompe par contre. Ça nous fait 5 emplacements quoi. Ouais ça va. Si c'est 3 à la limite c'est un peu chaud mais 5 ça va. On pourrait même prendre un soin avec nous. Juste au cas où pour voir s'il y a des conneries qui se passent. On est fort ! On est fort ! On n'a pas besoin. Oh oh ! Aida ! Head up ! Head up ! Leon. Cette femme était... J'ai besoin de parler avec elle. Le virus G. Tiens vu qu'on parle de ça. Entre le virus T et le virus G c'est pas mal. Le virus T c'est... Je crois que c'est un dérivé du virus progenitor qui a été créé par les Spencer ou un truc comme ça. C'est surtout dans les Antévilles 1 et 0 qu'on en parle. Et euh... Après Birkin en fait a utilisé le virus T pour en faire un dérivé, un truc un peu plus puissant. Et euh... C'est là on a eu le virus euh... Le virus G. En gros le virus T crée des zombies. Je crois bien ça crée des zombies. Et le virus G, il crée plutôt des mutations. Et le virus G, il crée plutôt des mutations. Maintenant je me souviens. Un des hommes de Chicago qui venait d'assister à la recherche de T-Virus a utilisé son nom de T-Virus. Aida et John, je crois. Comment vous le savez ? Qui es-tu ? Annette Birkin. Mon mari est le homme responsable de la création du virus T-Virus. William Birkin. Quoi ? Elle est bien restée ? John est mort. Il est devenu un des des zombies. Mes condoléances. Et même si je regrette ça, tu vas le rejoindre bientôt. Je ne laisserai personne prendre le G-Virus de moi. Le G-Virus ? Il est capable de créer l'épée ultime. Le potentiel est encore plus grand que celui du T-Virus. Alors ça doit signifier que la création du T-Virus est précisément mon husband William. Et c'est un homme responsable. Je sais que Birkin, à la base, il a travaillé sur le T, sur le virus T, avec Albert Wesker. Mais ça, on n'en sait pas. On ne sait pas encore pour en ce moment. En fait, ça, on le découvre surtout dans Resident Evil 0. Et après, voilà, il a créé le virus G. Mais je ne saurais pas comment expliquer la différence entre le T et le G. Le T réanime les parties mortes, je crois. Le G fait la même chose, sauf qu'il engendre des mutations en fait constantes, je crois. Genre, si on coupe un membre de la mutation en fait, elle va continuer à repousser indéfiniment plus ou moins. C'est pour ça que, par exemple, William Birkin, quand il transforme en monstre, il est constamment en mutation en fait. Il devient de plus en plus gros, de plus en plus monstrueux. C'est-tu dit moi, que il a injecté le G-Virus dans ses propres? Le G-Virus a l'énergie de réveiller les mesures cellules. En tout cas pour la petite histoire de pourquoi Raccoon City a été a été contaminé C'est parce qu'en fait c'est à cause de ça, c'est qu'Umbrella a voulu récupérer le virus G Et ça s'est mal passé Donc William il s'est injecté le virus tout ça machin Il a tué les membres d'Umbrella Et comme vous avez vu la mallette elle s'est ouverte avec tous les virus par terre Et les rats ont mangé les virus et ont commencé à transmettre en fait le virus Dans toute la ville Donc ces rats étaient les carriers du virus Comme résultat de son virus inducé à transmutation William devait avoir perdu toutes les mémoires qu'il a eu comme humain jusqu'au moment Même plus pire, chaque virus bio-virus, incluant Nolan Il a l'avantage d'implanter des embryos dans d'autres créatures Et créer des offspring Aussi voilà ce qu'elle vient d'expliquer C'est que le virus G Peut se reproduire Et c'est ce qu'on a vu par exemple avec Ben Too bad C'est ce qu'on a vu avec Ben Il a créé un embryon dans le corps de Ben Et ça a créé un monstre Je ne sais pas ce qu'il faut faire maintenant Avec un... Il y a quoi ? Euh... Ou alors il faut retourner euh... Ah ouais non elle a pas besoin de ça Non, il faut retourner voir euh... Léon je crois Je pense... Ah non non, il faut continuer pardon Désolé... Et euh... Et du coup voilà Il peut se reproduire Et un truc un peu tordu C'est que euh... Le Vérugé va vouloir je crois Va pousser l'hôte Donc euh... Berkine hein... L'hôte A vouloir se reproduire Enfin... Imprégné Euh... Imprégné Ouais... Euh... Sa fille Parce que... Ils ont le même sang Enfin vous voyez ce que je veux dire Ils sont... Ils sont parents En fait le virus vous pousse à... A vouloir faire avec votre euh... Avec un lien de parenté Où est-ce qu'on va là ? Non on va pas là Non là je crois que c'est Claire qui arrive par là Bref Donc c'est pour ça qu'il est toujours après sa fille en fait Enfin mais ça on le découvre surtout avec euh... Avec Claire Parce que euh... Euh... Il poursuit tout le temps euh... Euh... Il poursuit tout le temps euh... Chéoui Ça c'est les mecs du SWAT Enfin du SWAT d'Ombrella Voilà... Voilà... Très bien... Je sais pas ce qu'il y a de ce côté... Je m'arrête pas... C'est pas là qu'il faut utiliser les médailles ? Non... En tout cas c'est là qu'ils se sont fait tout se tuer Et il y a... Dans le lot il y a un... Si je me... Ah oui oui ça... Ok c'est en route maintenant... On peut pas... On peut pas franchir... Il faut reprendre... Il faut faire tout un détour... Euh... Si je me gourpe pas il y a un... Dans le lot un... Donc c'est un membre euh... De l'unité d'Ombrella... C'est un mec qui ressemble à un SWAT comme... Comme ce qu'on a vu... Alors là normalement on en met une... Et faut récupérer la deuxième que... EIDA a vu mais elle voulait pas la prendre... Voilà... Euh... Et on l'appelle le Mister Death aussi... Parce qu'en fait c'est toujours lui qui s'en sort... Alors que ses potes s'en sort jamais... Ah il faut la manivelle... Merde... Et là on a des plantes bleues... Euh... Et c'est des... C'est un grand pot en fait de plantes bleues... Qu'on peut utiliser... Mais pas indéfiniment... Si je me trompe pas... C'est pas indéfini... C'est pas infini... Putain d'araignée... Ça me fait chier... Vous voyez ça c'est un passage un peu chiant... Faut remonter... Faut prendre la manivelle... Machin... Il y a Léon qui est en train de pisser le sang... Il y a Léon qui est en train de pisser le sang... Il y a Léon! Il y a Léon qui哪 ! Il y a que... C'est vraiment un peu infini... Il y a un peu... La peau... Pas de vent... C'est parti, c'est vraiment des choses que je veux pas voir dans le remake, c'est vraiment quelque chose que je veux pas voir, les araignées, allez Léon monte ! Voilà, on a quelques plantes. Est-ce qu'on prend les deux ou pas ? On va prendre les deux, de toute façon on utilisera une si nécessaire. Je sais pas s'il faut la remonter ou pas. Normalement on doit passer par l'autre côté, enfin en haut pour aller récupérer la médaille. Et je sais pas si on est en haut, est-ce qu'on peut la refaire monter. Vous voyez, est-ce qu'il y a le même mécanisme. Donc on va la laisser comme ça, la plateforme, on verra. Et ça ce qui est bien, c'est que normalement ça a été confirmé. Moi je me rappelle la première fois que je l'ai combattu, j'ai pas fait ça. J'ai pas utilisé ça. La bonbonne. Boum ! Voilà. Je l'avais combattu, j'avais juste tiré dessus moi comme un bourrin quoi. Et si je me trompe pas, ça a été confirmé que dans le remake il y aura le crocodile géant. Ça c'est plutôt cool parce que c'est un peu le... Enfin c'est important quoi, c'est un peu l'emblème. C'est une des choses importantes du jeu. C'est un peu l'emblème, c'est un peu plus facile. C'est tranquille, Leon. Je te mets. Je te mets. C'est aussi que je te donne. Ne me dites pas. Je viens de trouver, que John est mort. Quoi ? C'est parti. Et on est de retour. Ouais, ouais, il fallait bien faire ça. C'est parti. Sinon on aurait du repartir encore. Ca t'es chiant. Vous pouvez arrêter la rotation de la fan, rapidement. Il faut faire quoi ? Faut utiliser ça ? Ah ouais. C'est parti. Let's go. Faut se bouger les fesses. Tous ces moments, franchement, ça va être intéressant de les voir sur... Sur le remake. Et maintenant il y a les zombies. Non, on passe. Mais ça va vraiment être cool de vous revoir tout ça sur le remake. En plus, il y a un peu ce côté... Je crois qu'il y a des munitions à récupérer. Sur les cadavres. Vu que maintenant ils sont exposés. Mais bon, on s'en fout. Il y a un truc pas mal... Je crois que ça c'est Birkin qui a fait ça. C'est les personnages, en fait, dans le remake ont l'air vraiment très crédibles, très réalistes. De ce que j'ai vu. Donc, en fait... Parce que ça fait un peu... Comment dire ? Un peu cheesy, si ça vous dit un peu ce que c'est. Ça c'est bon, ça marche. Dans ce jeu-là, je trouve. Genre... Aida, tout ça... Enfin, vers la fin et tout. Vers la fin, c'est un peu bof avec Aida. Genre elle tombe et tout. Il y a Léon qui crie... Aida ! Enfin... Bref. Mais bon, encore c'est réaliste. Ça reste quand même très réaliste. C'est un rayon timide. Et quand ça tombe... Quand on voit des graviers, en fait, on se recule. Alors, on laisse Aida s'en occuper. Voilà, très bien. Et... Enfin, voilà. Tout ça pour dire... Parce que là, je me perds un peu dans mes pensées en jouant en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je suis assez confiant par rapport au personnage qu'on va voir dans le remake. Genre Aida. Aida, c'est un personnage que j'ai peur parce que je ne l'aime pas énormément. Et elle est vraiment devenue horrible comme personnage à histoire. Elle est vraiment devenue horrible. Même Léon est devenu très con. Enfin, c'est devenu un super-héros machin. Dans le 4, dans le 6. Chris aussi est devenu très très con. Là, il faut allumer ça. Et on va avoir un objet normalement. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Qui font chier. Qui font un peu peur. Donc, du coup, le... C'est à quoi, ça ? Ok. Euh... Mais bon. Je... Rien que... Rien que d'avoir vu, en fait, Léon et Claire. Dans le remake. Je pense qu'on est... On est tranquille. Je n'avait pas du tout pété, euh... Allez, tire. Oh la conne. Je vais pas tirer. Je vais pas tirer. Ouais, bien. Il est pas mort, hein. Il devrait le finir. Ah, très bien. Ah, merde, c'est la porte. Nous, on veut aller de l'autre côté, en fait. Bon, ça m'a gavé. Voilà. Parce que là, on a un truc cool. Ce sont des... Et merde. Un truc cool, mais merde. On est plein. Ce sont des pièces de fusil à pompe. On peut modifier le fusil et il fait extrêmement mal. Il est décuplé. Il est quasiment aussi puissant que le... Le magnum. Voilà. Ah, putain. On va prendre ça. Voilà. Combien encore ? 70. Je crois que c'est possible de trouver un deuxième chargeur pour la mitraille. Mais je pense que c'est Léon B. C'est quand on commence avec Claire et après on enchaîne avec Léon. Parce que le scénario B est un peu plus difficile que le scénario A, si je ne me trompe pas. Bon, là par contre. Quoique, regardez, on peut faire ça. On va savoir si je me trompe ou pas. Si je me trompe, bah c'est pas grave. Tadam. Bon, ça sert à rien d'avoir deux fusils à pompe chargés, mais c'est pour dire que quand on met des... Je confirme que quand on met les trucs, ça charge bien l'arme. Quand on met les pièces. Par contre, on a trop d'armes. Trop d'armes, trop de munitions. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je me rappelle que des fois, je sauvegardais. Après, je m'occupais de l'inventaire. Je le mettais bien propre, tout ça. Je mettais les munitions, les armes, machin. Et après, je sauvegardais encore. Parce que j'avais rangé l'inventaire, en fait. Ah putain, on a trop de balles. Ah, on va avoir un combat, il a. On va avoir un combat. On va peut-être prendre... Je ne sais pas. Ouais, le magnum. Le pistolet, il sert un peu à rien. C'est un peu emmerdant. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Voilà. Comme ça, on a le flingue. On utilise le flingue. Et là, du coup, on a le magnum et le fusil avec des cartouches. Je crois que c'est de ce côté d'abord. Pas du tout. Il faut une clé, je crois qu'elle est à l'intérieur. Vous voyez là, est-ce qu'on peut encore revenir au RPD ? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas vraiment si on peut revenir encore au commissariat. Pardon. En tout cas, voilà. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on ne pourra plus y revenir. Là, on est très proche de la fin. Très, très proche de la fin. Ah, au final, on l'a fait en... Bouh. Et ce monstre-là, c'est bien Birkin qui a évolué. Birkin, il évolué énormément de fois, je crois. Quatre ou cinq fois. Quatre ou cinq fois et c'est séparé... C'est séparé entre Léon et Claire, en fait. Entre scénario A et scénario B. C'est plutôt bien, genre... La première forme, c'est Claire qui se la fait, je crois. Puis après, c'est Léon en deuxième forme. Puis après, c'est Claire en troisième forme, etc. C'est pas mal. Vous voyez, là, il était comme ça avec la barre. Ça, c'est Claire qui l'a combattu, je crois, quand il avait la barre de fer. Et nous, maintenant, on combat la forme d'après. Voilà, la forme avec des plus grosses griffes. Oh la vache ! Merde, on a fait peur ce coup. Je pense qu'on est bon. Aïe ! Est-ce qu'il est mort ? On va le finir. BAM ! Ah ouais, maintenant il fait mal, hein, ça fait. En plus, il y a 7 cartouches dedans. Mais ne vous inquiétez pas, Burkyn, on reviendra. Ne vous inquiétez pas, Burkyn, on reviendra. Et là, on est dans le complexe d'Ombrella sous la ville. C'est pour ça que dans le film, parce que, enfin, je vais parler brièvement des films. Dans les films, ils montrent toujours qu'il y a le complexe d'Ombrella sous la ville, etc. Nous, on ne sait jamais, dans les Resident Evil, en fait, on ne sait pas la taille des trucs. Mais oui, le complexe est très, très grand. Hey, prends ça facile. Nous sommes dans l'Ombrella sous la ville de l'Ombrella. Je vais aller trouver quelque chose pour traiter cette douleur. Il faut juste rester ici en même temps. Dans les films Resident Evil, ils le décuple, le truc, c'est débile. C'est pas grave. C'est pas grave. Save yourself. J'ai dit que c'était mon temps de regarder après toi. Mais... Tu serais en danger si tu restes avec moi. Je sais que je t'ai seulement rencontré pour une certaine période de temps. Mais j'ai vraiment aimé être avec toi. Je... Je sais. Je ne suis pas capable de m'intégrer à quelqu'un. Mais... Je ne veux pas te perdre. Nous allons laisser cette place ensemble. Attends ici pour que tu restes là. Ils se connaissent depuis deux heures quand même. Enfin bref. C'est pour ça que je n'aime pas trop leur histoire. L'histoire, elle a l'air... Quand maintenant je la regarde... Euh... L'histoire de... De Eida et Léon. Elle a l'air extrêmement... Mais alors extrêmement forcée en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Extrêmement rushée. Et euh... Après qu'on a un peu de jugeote. Puis enfin bon. Après c'est vrai que nous on connait ce qui se passe en fait avec Eida. C'est pour ça qu'on sait directement ce qui se passe mais... Elle utilise tellement Léon en disant que... Oh je... J'ai pas le... Ah il y a une plante là. Je peux pas... Comment dire ? Comment le traduire ? Genre elle a pas la capacité... La capacité... De... De tenir à quiconque. Mais elle a pas envie de perdre Léon. Genre... Genre... Genre voilà. Pour... Elle a jamais pu vraiment tenir à quelqu'un mais elle tient à Léon. Enfin bref. Ça fait tellement forcé. Et puis il la connait depuis pas très longtemps quoi. Donc je vois pas pourquoi Léon devient aussi amoureux d'elle. Sans vraiment le dire mais bon il est plus ou moins amoureux d'elle quoi. C'est pour ça que ça m'embête. Alors le... Je dois être honnête le labo c'est... On n'y reste pas longtemps donc j'ai très peu de souvenirs en fait. Je sais qu'à un moment il faut faire un double... Ça c'est du gaz pour les BODW. Là je crois qu'il faut brûler les plantes. Oh le lance flamme ! J'avais oublié ça. Et ouais ! Dans Resident Evil 2 on a un putain de lance flamme ! Hop là ! Et on peut passer par là ! C'est cool hein ! Oh ! On va avoir le remake ! On va avoir un lance flamme dans le remake aussi normalement. Oh merde ! Non attendez ! Ça va ! Je sais pas ce que ça fait exactement le gars... Je crois que ça les... Ça les rend plus... Plus dociles ? J'aurais du le lire. J'aurais du un peu le lire. Je sais pas exactement ce que ça fait. Quoi ? Ah oui non il faut le... Le courant. Par contre le lance flamme bon il est très très puissant contre les plantes. Euh... Mais le gaz descend extrêmement... Vous avez vu on a... On a... Juste une fois genre sur la... Une petite plante on est déjà à 96% alors que... La mitraillette on a tiré plein de fois. Je crois que 1% c'était 3 balles. Donc euh... Du coup bah ça fait beaucoup de balles quoi. Ça fait 300 balles. Mais le lance flamme c'est... C'est l'inverse. C'est... Ça descend extrêmement vite. Donc on gardera le lance flamme pour tout ce qui est plantes. Et à un moment on voit des plantes euh... Des plantes zombies. Monstres. C'est un truc de fusible. Faut mettre ça. Là je sais plus. On récupère un échantillon là. C'est joli hein. C'est marrant. C'est... Franchement c'est un vieux jeu hein. Mais euh... Mais tout est tellement bien fait quoi. Tout est tellement bien détaillé. Est-ce qu'on prend ça ou pas ? Le spray. Pfff... On va le prendre. On est déjà plein mais bon. Et le fusible je crois qu'on le met au centre des... Des deux emplacements. Ça va être très rapide ici hein. C'est très rapide. C'est pas très long. Mais euh... Il y a les ennemis les plus durs du jeu aussi. C'est ça le problème. Il y a... On va avoir rencontré des nouveaux zombies. Genre des zombies nus. Je sais. Ça... Ça fait pas peur. Dit comme ça. Mais euh... C'est des zombies extrêmement résistants. Comparés aux autres. Au normaux. Ta-da. Il y a une lumière fut. On va aller de ce côté. Et je crois que la seule zone de sauvegarde... C'est... Où il y a Ada. Non pas là. Non. Pas là. Ah ah. Ah ah. En fait elle crève extrêmement vite. J'ai trop tiré. Mais grave trop. J'ai trop utilisé le carburant à mort. Putain. Je vois y'a rien aussi. Oh la vache. D'accord. On en a utilisé mais 5 fois trop quoi. Voilà. J'y crois pas quoi. C'est genre tac tac. C'est fini. Et euh... Et là. On a utilisé 5 fois trop de carburant. Pour les deux premières. C'est pas grave. Ouais là par contre il faut faire gaffe. Il est puissant ce truc hein. Et ça c'est des liqueurs noires. Oh merde. Il y en a encore un. Il y a des liqueurs noires qui sont extrêmement puissants. C'est pas grave. Cette zone est horrible parce qu'il y en a 3 là. Ah très bien. Il faut le disque MO. Je sais pas s'il fallait aller là ou de l'autre côté. En premier. Est-ce qu'on va retrouver un coffre ? Je voudrais bien retrouver un coffre en fait. Là on a la carte. Yes on a un coffre. Ouh j'avais peur qu'on ait plus de coffre. On va laisser le lance-flammes. On va sauvegarder. On va tirer encore aucune fois avec le pistolet. Je veux pas dire. Vous voyez qu'on connait le jeu plus ou moins. Même si ça fait 15 ans que je l'ai fait. C'est pas extrêmement extrêmement dur. Il y a juste un moment où on a failli vraiment crever. C'était... À la morgue là. Ah là c'était horrible ce... 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 Ce moment. Plante rouge. On la prendra peut-être après. C'était... Ah c'était... C'était atroce ce moment. Yeah. Ah bah c'est ça la clé qu'on avait. La clé d'Ombrella. Ça c'est pour le magnum. Et ça va créer un super magnum. Et encore une fois ce qu'on pourra faire... Ce qu'on pourra faire c'est... Tirer avec les balles... Oh putain. Tirer les balles du... Du magnum. Et après mettre les parties comme ça... On récupère des munitions. Vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est pas vrai avec cette arme c'est qu'on est pas obligé de tirer 3 balles. Oh elle lui a fait tomber le brage quoi. C'est pas mal quand même. Voilà. On est pas obligé de faire des salves de 3 à chaque fois. C'est ça qui est cool. Euh... Et je crois qu'ici c'est à peu près tout. On voulait simplement la carte en fait. Vous voyez niveau... Niveau emplacement c'est pas très chiant avec Léon. Surtout à ce moment du jeu on a des munitions de tous les côtés. Donc à la limite ce qu'on pourrait faire c'est complètement rester avec le fusil à pompe. Je... Je pense personnellement que rester avec le fusil à pompe ça passe. On a... Et on a une cinquantaine de cartouches. Si on tue pas tout... Constamment. Genre dans cette partie du jeu. Euh... On a pas vraiment besoin de porter trop d'armes et euh... Oh merde y'a ça. Et euh... Et on a pas besoin d'avoir des emplacements en plus. C'est ça que je veux dire. Donc on peut laisser complètement à clair. Parce que sinon vous pouvez pas utiliser l'ordinateur. Faut les tuer. Euh... Et là il faut mettre guest. Donc invité. C'est en anglais. Voilà. Parce qu'il faut qu'il euh... Il enregistre son empreinte. Comme ça on va pouvoir euh... Voilà pendant 24h on a accès en fait. Voilà parfait. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah maintenant on remonte je crois. Ouais non pour le fou des munitions là on est bien. Là on peut tout faire avec le fusil à pompe comme je l'ai dit. Ah ouais. C'est assez de munitions. C'est assez de munitions. le plus d'herbes maximum possible parce que la bleue là qu'on met là elle sert à rien si on n'est pas empoisonné c'est strictement rien c'est le fait de l'avoir le fait de la voir là la mixture parfaite d'herbes vous voyez ce que je veux dire ça sert à rien de faire ça on a beaucoup de soin pour être honnête je pense que avec des balles de magnum dans le chargeur plus le fait de rajouter des parties du magnum donc ça va nous redonner encore huit balles je crois je pense que on est bon genre je pense qu'on peut tuer le boss final on a assez de réserve rien que la puissance du truc voilà voilà vous avez vu elle puisse se retourner comme ça c'est marrant là on connaît faut aller là bas ah c'est bien ce que j'avais dans l'esprit je me dis attendez parce que ça arrête de bouger les tentacules mais j'avais en tête je me rappelais bien qu'elle continuait à te taper en fait si tu passais ouais non c'est ça elle te tape elle doit faire quelques dégâts pas beaucoup pas faire grand chose non il faut une empreinte en plus je crois non il faut une empreinte en plus je crois on a la clé voilà c'est là je crois qu'on va retrouver la deuxième empreinte ah non 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 je crois que ce que je viens de faire là c'est pas du tout pour moi en fait c'est pour claire et euh si je me trompe pas je crois que claire va avoir un truc en plus il faut deux empreintes c'est rouge jaune et vert donc il faut deux empreintes de deux personnes différentes du coup et je crois que un bah du coup c'est léon et la deuxième c'est claire et ça va ouvrir une porte et elle aura des choses en plus peut-être des armes ou je sais pas quoi des munitions peut-être je vais un peu comme un bourrin mais merde mais merde tout est proche ça va les munitions ? je les gaspille pas vous en pensez quoi ? je les gaspille pas trop disque à mots parfait ceux là je crois qu'on a au moins euh ouais on a 96 de racisme de racisme putain ah ah tu as maté mon mari je sais ce que tu cherches tu es venu pour le G-Virus n'est-ce pas ? tu ne la prends pas c'est mon mari On est bientôt à la fin là. Elle a spécifié à John et a devenu sa fille pour obtenir des informations sur Umbrella. Ce n'est pas possible. Je le connais. Ada ne ferait pas quelque chose comme ça. Si vous ne voulez pas croire, je n'en ai vraiment pas. Que Ada était envoyée par quelqu'un, par une agence. Qu'elle a fait exprès d'être la copine de John qui travaillait pour Umbrella. Mais ce qui est con, c'est qu'elle lui dit et Léon dit non mais je la connais. Non, tu ne la connais pas, mec. Tu ne la connais pas du tout, la Ada. C'est pour ça que ça a l'air tellement poussé. Cette séquence ne peut pas être abortée. Tous les employés passent à l'automne à l'automne. C'est pour ça que je n'aime pas. Ah oui, et ça dans les Resident Evil, il y a toujours ça. Alors moi, j'appelle ça une musique. C'est la musique de fin. C'est la femme qui nous dit que ça va s'autodétruire. J'ai attendu pour toi, Léon. Qu'est... Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais ce qu'est ce qu'il y a. C'est juste le virus G. Je n'y crois pas. Annette était correcte. Sur tout. C'est pour ça que j'ai dit que je t'en ai dit de me laisser. Mais tu n'aurais pas écouté. Maintenant, donnez-le. Ne me fais pas te tirer. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire, mais ça c'est le bruit d'un magnum. Ada. Je l'ai fait. Ne vous laissez. Elle... Elle est comme... Léon... C'est... C'est fini. C'est fini. Juste... Léon... C'est fini. C'est fini. C'est trop tard, Léon. Nous... Ones tous les connaissons. Non ! Je vous promets que nous nous voulions éprimer. Juste tu dois me aider. Je... 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 Je voulais vraiment... ... ...erprimer. Léon... ... ... ... Hulala... ... ... ... AIDA ! Et je peux comprendre pourquoi on peut se dire que merde, elle est morte et tout, elle était sympa, elle avait peut-être une histoire un peu noire, elle avait un background un peu noir, genre elle travaillait pour une compagnie, mais au final elle est tombée amoureuse de nous. Mais en fait, maintenant, quand on regarde ça, quand on regarde ça, c'est tellement... Oh mon dieu, comme c'est forcé quoi, mais c'est horrible, c'est horrible, vous voyez ce que je veux dire ? Oh mon dieu, par contre je ne sais plus où il faut aller. Il faut descendre, il faut descendre, je crois. Et il faut utiliser le disque et on a fini. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement forcé cet amour entre Aida et Léon quoi. Après, je crois que cette relation, je ne la détesterais pas autant si elle avait été bien gérée par la suite. Mais dans le 4, je crois que c'est un des pires, et puis dans le 6, c'est un carnage quoi. Vous avez vu un peu le recul ? Il a du mal à garder l'arme. Ah merde, j'ai tué deux. Je crois qu'on peut aller sauvegarder là d'abord. On va aller sauvegarder là, juste au cas où. On va virer ça, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on va prendre pour les munitions ? Je répète. Le système self-destructeur a été activé. J'adore cette musique. All the employees have to... je sais pas quoi. Tous les employés doivent... Elles doivent évacuer. Bah on a le flingue. Ouais non, c'est bon, on est bon là. Je crois qu'elle dit sur la zone de lancement, je crois. J'arrive pas à bien entendre en fait les derniers mots qu'elle dit. Mais je crois qu'elle parle du train souterrain où est-ce qu'on... Enfin, l'endroit où on va. Je suis en train de me dire que le gaz qu'on a libéré, ça va aussi aider Aida. Euh, Aida pardon. Putain, maintenant j'ai Aida dans la tête. Ça va aider Claire, je crois. Mais pour nous, nous, non. Nous, ça fait rien du tout. Y'a rien qui change. 5 minutes until detonation. On va prendre ça. Boom. Et là... On a la version encore plus élevée de Birkin. Et là il va encore évoluer. Et je crois qu'avant ça il a une forme et je crois que c'est Claire qui l'a combattu. Et là on a une... Une... Une des... Des versions les plus chiantes en fait. Il est extrêmement agile et il fait extrêmement mal. Par contre on va faire ça. Oh putain il est là. Il a changé. Oh la vache non. Me tue pas hein. Sale merde. Oh danger. Voilà. Après dans ce jeu là, dans ce type de vieux jeu comme ça, avec tank control et tout, on peut pas vraiment esquiver. C'est assez embêtant d'esquiver. Donc le mieux c'est d'avoir du soin. Et les grosses armes. Et là Birkin est pas mort encore hein. Il est toujours pas mort hein. Parce que dans le... Là on va pas la voir. Mais dans le scénario B. Euh... Il va revenir. Et il sera sur le... Le quai. Et euh... Il sera un monstre énorme. Enfin... Je sais pas si c'est... Parce que dans un sens il y a des boss uniques en fait dans certains scénarios. Et ça dépend dans quel sens vous les faites. Je sais que par exemple Mr X... Je crois qu'on a fini là. J'ai posé la manette. Euh... Mr X c'est un... Un des tyrans là. Mais il y a que Claire qui le voit en fait. Nous on va le combattre. Si je joue Claire par exemple. Je vais le combattre euh... Plusieurs fois en fait. Et euh... On va combattre quelques fois Birkin. Euh... Il y a ça. Euh... Après je sais que si on inverse... Donc Claire va faire la plupart des choses que ce que Léon vient de faire. Et après ça sera Léon qui combattra Mr X. Et euh... Je crois que la dernière phase de Mr X c'est Eida. Qui revient après sa chute là. Et qui donne un lance-roquette euh... A Léon. Vous voyez il y a plein de petits trucs comme ça en fait. Plein de subtilités de... Je dirais à la limite de boss cachés. Ils sont pas vraiment cachés. Parce qu'ils sont dans l'histoire. Mais c'est... C'est juste que faire le jeu une fois. Genre un scénario c'est pas assez. Il faut faire le reste quoi. Il faut vraiment faire euh... Scénario B euh... Après faire B A A B. Enfin voilà. Faut faire ça quoi. C'est vraiment là où c'est que... On a vraiment la... L'expérience totale du jeu. Enfin voilà. C'était Resident Evil. Excusez-moi je baille. On est le matin. Et euh... J'ai fait ça... Je crois que j'ai commencé. Il était 7h du... Non. Il était 6h du mat. Je sais pas pourquoi. Je suis levé tôt et j'avais envie de jouer à ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc euh... Voilà. Léon S. Kennedy. Claire Raffiadei Wong, Shay Birkin, Annette Birkin, Ben Bartolucci, Brian Irons, William Birkin. Il y a aussi le... Le chef de la police. Nous on le rencontre pas. Avec euh... Léon. Mais Claire elle, elle aura un morceau... Un morceau assez intéressant avec le... Le chef de la police. Et le chef de la police travaillait pour Umbrella. Il... Il avait des... Il se faisait payer. Il avait des... Il avait des... De sous de table. Pour euh... Cacher... Ce que Umbrella était en train de faire je crois. Pour que la police reste en dehors. De... De ça en fait. Vu que c'était le chef de la police. Mais ouais voilà. Bah c'était la raison des vidéos. Je suis content d'avoir fait. Désolé j'ai pas... Je m'ai beaucoup parlé peut-être. Et euh... Je dis... Et j'ai raconté beaucoup de choses. De moi c'était un peu confus peut-être. Je sais pas. Comme je l'ai dit je l'ai fait. J'ai commencé. Il était 6 heures du mat. J'étais dans la phase vers la fin. Même maintenant. Je suis dans la phase où c'est que je suis fatigué. Et je suis... Je suis complètement... Vous savez qu'on est très fatigué. Mais qu'on est surexcité en fait. C'est parce qu'on est arrivé à la fin où c'est qu'il faut... Qu'on va crasher. Vous voyez ce que je veux dire. On va crasher. Là je vais me foutre dans le lit. Je vais m'endormir direct. Rang B. Euh... B je pense parce qu'on a sauvegardé beaucoup de fois. Euh... Si on aurait sauvegardé moins de 3 fois... En plus on est pas mort. On est pas mort une fois. Donc on aurait pu le faire le jeu sans sauvegarder du tout. Et on l'a fait en moins de 3 heures. 2h43. C'est très bien. Euh... Je pense qu'on aurait pu avoir rang A. Ouais A. A c'est le... A c'est le plus haut. Je pense qu'on aurait pu avoir le A. Facilement. Voilà. Et là on pourrait recommencer. Et on a clair. Tada. Non mais on a rien débloqué. Je crois. Original. Arrange mode. Ouais non. On a rien débloqué. Normal. Easy data. Ah oui. Après il y a... Arrange mode. Ouais. Rookie data. Ouais. Arrange mode. Je crois que c'est bon. C'est la version très facile du jeu en fait. Si je me trompe pas. Rookie. Ouais. Je pense que c'est la version très facile du jeu. Celle-là elle existait pas sur la Playstation. Si je me trompe pas. Attendez. On va zapper les trucs. Ouais. Ça elle existait pas. Sur la version Playstation. D'accord. J'avais vu les armes. C'est pas mal non. Non. Parce que quand on est un flic. Et qu'on vient de... Ouais. Y'a même moins de zombies en plus. Quand on vient... C'est notre premier jour euh... Au bureau. On y va avec une... Une mitraillette. Pas avec un flingue. Mais avec une mitraillette. Evidemment. Enfin bref. On va s'arrêter là. Mais je suis content de l'avoir fait. A la limite euh... J'ai bien envie de faire clair. Bah vous me direz si vous aimez. Si vous voulez que je fasse clair. Bon le problème c'est que... Bah du coup on n'aura pas le... On n'aura pas l'inventaire augmenté. Ah mais bon c'est pas très grave. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le... Claire story. Ah oui non c'est pour changer. Ouais enfin je pense que... Enfin bref vous avez compris. Ça serait possible de le faire. Genre Claire B. En tout cas ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh... Content de l'avoir fini. Comme ça voilà. J'ai Resident Evil 2 sur la chaîne. Euh... Peut-être qu'on fera du Resident Evil 3 un jour. On verra. Bon allez. Moi je vais me coucher. Euh... Voilà. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du jeu. Et euh... Vivement Resident Evil 2 Remake. Vivement. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.